Coucou les gars, je souhaite que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! 1, 2, 3, funky ! Je suis très contente, aujourd'hui on se retrouve pour un haul, c'est vraiment genre les vidéos que je préfère faire sur ma chaîne au final, les plus basiques sont mes prefs. J'ai fait des petites commandes dernièrement sur Bershka, j'ai acheté des choses en magasin chez H&M, une commande sur Asos, j'ai des maillots dedans à vous montrer. Enfin voilà, j'ai plein de petites choses très summer, très très cool à vous montrer. J'avais aussi une petite commande Nastigal avec deux pièces trop canon, mais j'ai pas eu le temps de les recevoir, donc je me suis dit que j'abandonnais le colis et arrive la semaine prochaine, donc j'avais clairement pas envie d'attendre la semaine prochaine. Je vous ferai un update en story sur Insta dès que j'aurai reçu les pièces de chez Nastigal, mais on va déjà commencer avec cette partie-là, parce que mine de rien, ça fait pas mal de choses. Bon, j'espère que vous vous passez une bonne journée, sinon moi tout va bien, c'est full rangement comme d'hab, je pense que je vais vous dire ça jusqu'à temps qu'on déménage, mais c'est vraiment genre tous les jours où il y a un truc à faire, à ramener chez Mathéo ou à enlever de chez moi ou à mettre dans un carton, donc voilà, en ce moment ma tête, c'est vraiment genre ça non-stop. Mais bon, je prends un peu de temps pour faire ce que j'aime le plus, c'est-à-dire les magasins et vous faire des vidéos. Je vais commencer du coup avec mon colis Bertha, j'ai commandé que des bas, et donc c'est la commande que je vous avais montré dans le vlog précédent, que j'avais fait en direct avec vous. Et franchement, les pièces sont vraiment trop trop belles, donc on commence avec ce short, j'ai pris que des bas, comme je vous disais, j'avais vraiment envie de faire le plein de bas. C'est un short vert, vraiment vert émeraude, trop beau, je l'ai pris en taille S, j'aime bien le fait qu'ils sont un peu plissés, vous savez, comme les pantalons, et je trouvais ça cool de voir ça en short cette fois-ci, j'ai rien à dire, enfin voilà, c'est un petit basique, il existait dans pas mal d'autres couleurs aussi, il me semble. En short, j'ai aussi pris celui-ci, que je trouve trop beau, donc un peu encroché, brodé, enfin vraiment trop beau, en taille S aussi, trop trop mime, c'est avec la taille resserrée comme ça. Voilà, je le trouve très beau, il est, enfin vous voyez, vous avez la petite doublure comme ça, franchement il est très 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 sympa pour cet été, je trouve. J'ai pris un autre short jaune cette fois, en taille S aussi, on est sur un aspect un peu lin, enfin voilà, je trouve ça trop cool comme matière à mettre à la plage, ou même pour aller au resto, ou aller boire un verre et tout, je le trouve plutôt cool, et la couleur est très belle, il est bien taille haute celui-là, j'aime bien le fait qu'il y ait des grandes peaux tout de suite, je trouve que ça change. Chez Perchka, j'ai pris quoi d'autre ? J'ai pris deux pantalons et un autre short, je vous montre le dernier short jupe que j'ai pris, c'est celui-ci, je ne sais pas si vous le verrez bien, mais en fait je suis dit que je l'ai pris en M, et il est genre beaucoup trop grand. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça en fait, parce que des fois, j'achète des choses chez Perchka Zara, en taille S, et quand c'est une coupe moulante, généralement, c'est trop serré pour moi, ça bloque au niveau des fesses, donc quand c'est des trucs moulants comme ça, je prends du M parfois, donc là j'ai voulu prendre du M, et voilà, ça ne me va pas, donc j'en ai marre de moi. J'ai pris deux autres pantalons, ensuite c'est les deux autres, enfin c'est les deux seuls pantalons que j'ai pris en taille S cette fois, j'adore. Donc là vous avez le côté plissé comme sur le short vert, mais en rose comme ça, il est tellement tellement beau, j'ai déjà mis genre trois fois depuis que je l'ai reçu la semaine dernière, et franchement j'aime trop le fait qu'il soit au vert comme ça et tout en bas, enfin j'adore, il est trop trop beau, hyper confortable, je fais 1m59, il est grand, il faut le dire, il est grand, mais moi j'aime bien cet effet vraiment long, ça ne tombe pas par terre non plus, mais voilà, à deux doigts, enfin il faut mettre des chaussures à plateforme, pour le coup, moi c'est ce que je fais, je trouve que ça a vraiment un effet grave cool, je peux le mettre avec des sandales plates, vous voyez, enfin voilà, il faut le porter avec des plateformes, et c'est nickel. Ensuite j'ai pris ce pantalon qui est quand même moins tombant que le rose, il tombe assez bien, je l'ai pris en taille S aussi, et j'aime trop la couleur, bon là il est tout froissé, parce que j'en ai le sort sur du linge sale exprès pour vous le montrer face cam en plus du try-on, mais franchement j'aime trop, il est ouf, et pareil vous avez un peu un effet lin comme sur le short jaune, et ouais j'adore, la couleur est trop trop belle, enfin voilà, il est parfait je trouve, je vous ai fait une photo sur Insta avec dernièrement en plus. Donc voilà pour la commande Bershka, j'aime trop ces petites pièces, et à chaque fois c'est des pièces qui sont pas excessivement chères, je pense que la plus chère c'était le pantalon orange, que j'ai dû payer 25€, mais sinon tout était à 20€ ou moins, donc franchement très cool. Ensuite on passe à la commande, enfin non c'est pas une commande, c'est des choses que j'ai trouvé en magasin chez H&M, j'ai pris deux petites choses, un pareo d'ailleurs que j'ai payé 6,99€, en taille c'est soit du XSS, soit ML, soit XL, XXL, j'ai pris XSS, et c'est plutôt bien après c'est un pareo, donc voilà, vous pouvez prendre très bien la plus grande taille, et vous l'ajustez comme vous le souhaitez, vous le portez comme vous le souhaitez. Moi je voulais vraiment l'effet, vous voyez, mini pareo comme ça, donc je le trouve trop beau, les couleurs sont cool, et vous pouvez le mettre avec plusieurs maillots de bain, je trouve que le motif se marier avait quand même pas mal de couleurs, il est trop beau, et voilà, c'est rien de ouf, enfin voilà, c'est un pareo assez basique, mais j'aimais vraiment bien le print. J'ai pris ce sac, donc toujours chez H&M, que je trouvais trop sympa pour aller à la plage ou quoi, et ouais, je le trouve pas mal du tout, il existe dans d'autres couleurs, je crois qu'il y avait beige, blanc, et ouais, j'aime bien. Mon objectif, vous le savez, c'est d'avoir mon panier Jacquemus, donc étant donné qu'il est beige, bleu, là pour le coup comme ça j'aurai un sac foncé quand même pour aller à la plage ou pour aller autre part, enfin je sais pas encore comment je vais le porter, mais je le trouvais cool, et c'est vrai que c'était grave à la mode à un moment, et je trouve que c'est plutôt pratique. Ensuite on passe à Asos, j'ai commandé qu'une seule chose, c'est cette paire d'Avaionas plateforme, j'ai été influencée par Lena Situation, qui les porte genre H24, et ça fait un moment que je voulais craquer pour, l'année dernière j'avais hésité, mais j'avais reçu des paires de chez eux, entre deux, du coup je me suis dit bon ça sert à rien, je vais pas me recommander des toungs alors que je viens d'en recevoir, donc voilà, c'était pas l'utilité, et là j'ai craqué cette année, autant essayer, et j'aime trop, je les ai prises en 39, elles sont trop cool, vraiment toutes fines devant, vous voyez avec les lanières basiques, et vous avez vraiment la grosse plateforme, en plus ce qui est cool c'est que sur Asos vous avez généralement souvent des codes promo, je crois qu'il y avait 20% l'autre fois sur l'application, donc je les ai eu un peu moins cher que prévu quoi, donc très bon achat, je suis grave contente, puis ça c'est un basic que je sais que je vais porter tout l'été, et plus, vous le savez, je vais avoir pas mal d'occasions de les porter, mais voilà, je suis trop contente, ensuite on passe au maillot de bain, ça c'est la caisse de maillot de bain qui est en train de déborder, ils sont ratatignés dans cette caisse, clairement je ne commence plus à avoir de place, et en fait je voulais vous montrer parce que j'ai commandé et j'ai reçu pas mal de petits maillots de bain dernièrement, c'est du coup, alors on va commencer par quoi ? Alors attendez, laissez-moi m'organiser là, j'ai deux marques à vous montrer que j'ai acquis dernièrement, ce qu'on va faire c'est qu'on va laisser le meilleur pour la fin, je vais commencer par Kassadine du coup, c'est une marque que je connaissais mais que je n'avais jamais commandé, tout simplement, voilà, c'est une marque que je connais depuis des années, je pense que vous aussi c'est la marque des sœurs Tampo, et c'est vrai que ça m'intriguait beaucoup, et là je me suis dit cette année, allez Léa tu commandes pour une fois, en plus il y avait une grosse promotion en fait à l'occasion de leur anniversaire, je sais plus ça faisait combien de temps, mais du coup ils avaient fait une énorme promo, genre il y avait 50-60% je crois que sur les maillots de bain, donc j'en ai profité comme ça, au moins je me suis dit si c'est nul, bah je n'ai pas payé plein pot, et j'ai pris du coup trois maillots de bain, donc j'ai eu une petite péripétie avec l'un d'entre eux, enfin je vais vous raconter, je vais vous montrer d'abord le premier, donc j'ai fait la commande, alors attendez, donc je ne me trompe pas, je vous écrirai les noms des modèles directement à l'écran parce que je ne me souviens plus comme ça de tête, attendez comment il se met celui-là, je ne comprends pas, voilà comme ça, donc voilà, on est toujours sur quelque chose de très échancré, moi c'est ce que j'aime, et là j'ai mis bien en fait le fait qu'il soit asymétrique avec le nœud à gauche, et je trouvais ça vraiment trop cool, hyper original, j'aimais bien le print, là vous allez voir c'est que des prints très fleuris, j'avais vraiment envie de tester ça chez eux parce que je trouve que c'est un peu genre l'orcam depuis quelques collections, il y a vraiment beaucoup de petits motifs fleuris, et donc j'ai pris le haut comme ça, donc on est sur un bandeau genre extra extra mini, je l'ai pris en taille M, donc dites-vous, ça c'est une taille M, donc voilà, il faut quand même se rendre compte, le bas j'ai pris du taille M aussi, je trouve qu'en fait ça taille quand même assez petit, c'est pas un taille M pour moi, c'est vraiment genre taille S, mais en même temps le bas je trouve que c'est plutôt bien taille M, enfin franchement c'est très bizarre sur l'or sizing je trouve, je vous conseille vraiment de vous référencer au guide des tailles, avec les mesures etc, je pense que ça sera plus simple que de faire comme moi et commander au feeling quoi. Ensuite j'ai pris un autre modèle que j'aime beaucoup beaucoup, on le voit énormément ce modèle, c'est le modèle Billy si je ne me dis pas de bêtises, et donc là je l'ai pris cette fois dans un print genre trop minu, en taille M aussi, là pour le coup vous voyez le taille M je trouve que c'est un taille M, il est quand même assez large par rapport au petit bandeau là, après j'imagine que voilà ça se porte comme ça, c'est fait exprès, mais je trouve qu'il y a quand même une sacrée différence de largeur de taille, donc voilà j'aime beaucoup et au niveau de la culotte j'ai pris celle-ci, elle est trop belle, donc toute simple devant, sauf qu'en fait vous avez genre un double cordon en fait sur le côté, et à l'arrière en fait vous avez genre un petit anneau avec cet effet du coup de la double corde, j'aime trop, je le trouve trop joli, donc taille M aussi, et en fait petite péripétie, j'avais pris donc ce bas, donc c'est le bas pretty, et j'avais pris le haut qui va avec, donc c'est un haut en fait balconné, et misère, je reçois mon collier, je l'ouvre, il n'est pas dedans, donc je me dis what the fuck, un peu bizarre comment je vais faire pour leur justifier que genre le haut n'est pas dedans, j'avais trop peur qu'il ne me croit pas, et donc j'ai envoyé un mail au SAV qui a été très cool et réactif, et du coup ils m'ont renvoyé un haut, le pretty n'était plus en stock, donc j'ai dû prendre celui-ci, il est très beau aussi, mais c'était vraiment mon premier choix, donc bon, avoir porté cet été ce que ça donne, mais j'aime bien quand même, je le trouve plutôt cool, et pareil je l'ai pris en taille M. Petit problème de caméra, tout est réglé, je continue du coup, fini pour Cassini, comme je vous le disais, j'ai eu ce petit problème, enfin c'est pas un petit problème, en vrai c'était quand même gros, j'ai mon cas là oublié une pièce, et j'avais un peu le seum, j'ai eu peur en fait qu'ils ne prennent pas en compte ma demande, et qu'ils m'envoient chier quoi, qu'ils me disent bah on n'en a aucune preuve quoi, et c'est vrai que j'avais aucune preuve, j'ai fait des photos du colis etc, mais c'est vrai qu'en soit, voilà, même si c'est pas de ma faute, c'est vrai que c'est compliqué je trouve à justifier, et du coup bah je trouve ça un peu problématique, après heureusement ils ont été hyper réactifs et hyper sympas, ils m'ont proposé directement du coup de choisir un haut, et ils me l'ont envoyé assez rapidement, donc voilà, en tout cas problème réglé, mais c'est vrai que comme première expérience du coup bah je sais pas ce qu'il y a de mieux je trouve, surtout qu'au final bah j'ai pas le haut que je voulais, donc bon dommage, on va passer du coup à Belle Départ, c'est une marque que j'aime trop, vous le savez, je vous en ai déjà parlé sur Youtube, sur Instagram aussi, c'est une marque cette fois française, donc Casani c'est marque française, et c'est fait au Portugal, et Belle Départ, pareil, marque française, fait au Portugal, et franchement leurs maillots sont trop trop cool, à chaque fois c'est des éditions limitées, ça part très très vite, il y a une collection l'été, une collection l'hiver, et vous avez aussi parfois du coup, et souvent la collection capsule tous les ans, de l'Elisa et Vaya, donc voilà, je vais vous montrer déjà ce que j'ai pris de la collection de cet été, et franchement je suis fan, j'ai mis du temps avant de craquer, parce que franchement il y avait vraiment des modèles trop jolis, mais j'ai finalement craqué pour deux maillots, donc le premier pour lequel j'étais sûre de craquer, je vais vous le montrer d'abord, c'est celui-ci, donc c'est le modèle bleu, que j'ai pris du coup avec le bar Arista, donc c'est des maillots cette fois-ci, c'est la première cette année qui sont réversibles, donc vous avez le côté bleu et le côté motif, en fait je prends toujours du M chez Belle Départ, et là je trouve que cette année, ils se sont hyper améliorés au niveau sizing, et j'aurais pu prendre du S en fait en bas, j'avais l'habitude de prendre du M, du coup une taille en plus de ma taille habituelle, et là franchement sur cette cause j'aurais carrément pu prendre du S, je trouve qu'ils ont vraiment fait beaucoup d'efforts à ce niveau-là cette année, et donc en haut j'ai pris du S, cette fois-ci j'ai repris ma taille habituelle, et franchement je suis trop contente, il est ouf, donc ça c'est le haut Arista aussi, si je ne dis pas de bêtises, il est juste canon, vous avez genre un effet corsé comme ça devant, que j'aime trop, qui est très à la mode cet été, et du coup l'arrière je vous le montre, vous avez le petit motif comme ça, moi je vous avoue que je vais beaucoup les porter côté uni, parce que je trouve que la couleur est vraiment ouf, mais je trouve ça trop bien d'avoir deux maillots en un, et si je le veux je peux le retourner quoi, donc je trouve ça vraiment cool de l'avoir fait en tout cas. Deuxième maillot du coup que j'ai pris chez eux de la collection de cet été, du coup c'est le haut Arista, non bah non du coup non c'est pas possible, c'est le haut Closa, je crois, si j'ai pas de bêtises je vous écrirai tout de toute façon, j'ai dû le prendre en M parce qu'il n'y avait plus de S, donc je le trouve assez grand, pour moi en haut, mais ce qui est cool c'est que vous pouvez le régler assez facilement, donc voilà, c'est un haut triangle assez basique, donc vous avez aucun souci à ce niveau là, le rose est juste trop beau je trouve, enfin vous le voyez à la caméra comment il ressort, c'est ouf, et bon voilà quoi, c'est un triangle assez basique, il y a plein de façons de le porter, moi j'aime trop les hauts comme ça, c'est assez basique, et pour le bas j'ai voulu changer un peu de ce que je prends d'habitude chez eux, c'est vrai que mes bas préférés chez eux c'est vraiment les Arista, tout simple, et là du coup j'ai changé, j'ai pris le Mugo, et donc j'aime trop en fait vous avez cet effet froncé comme ça sur le côté, je trouve ça hyper original, donc voilà, on est vraiment sur des couves très échancré, ça c'est l'arrière, voilà encore une fois c'est ce que moi j'aime, et voilà je suis trop faim, là du coup vous avez le côté du coup en mode fleuri, cette fois-ci, c'est pas le motif que je préfère, Mélissa pensait vraiment que ça allait être le motif que j'allais le plus kiffer, mais en fait mon coup de coeur pour moi c'est vraiment genre le bleu, je le trouve vraiment trop ouf, mais c'est vrai que le petit fleuri est quand même très très cool aussi, après comme le bleu je pense que je vais beaucoup le porter de façon unie, mais je trouve ça trop cool encore une fois d'avoir les deux côtés, et d'avoir les deux possibilités quoi. Ensuite dernier maillot de chez eux que j'ai eu l'occasion d'avoir, cette fois-ci c'est eux qui me l'ont envoyé, c'est Mélissa qui me l'ont envoyé, c'est sa collection avec Belle Dépin, wouh, par son maillot, je suis trop contente, j'avais prévu de l'acheter, elle m'a proposé de me l'envoyer, franchement les gars j'étais aux anges, je suis trop contente, je suis hyper fière d'elle, si vous ne la suivez pas franchement foncez s'il vous plaît foncez, allez la suivre sur Insta, je sais qu'elle va sûrement regarder cette vidéo, donc franchement voilà je l'aime trop, je suis trop contente d'avoir reçu son maillot, elle a vraiment bien brusé dessus, le design est ouf, donc là vous avez la culotte comme ça avec les anneaux devant, trop trop belle, donc là on est sur un modèle un peu moins échancré par rapport à ce que vous pouvez avoir chez Belle Dépin d'habitude, je vous montre ça, c'est l'arrière par exemple du Mugo, par rapport à celui de Mélissa, vous avez quand même une petite différence quand même, il est très très cool, et ouais voilà c'est vraiment un modèle moins échancré, et pour le haut j'ai pris du coup la brassière du maillot, trop beau, à savoir que Mélissa a aussi, sa soeur qui a fait un maillot avec Belle Dépin, qui est triangle dans le même motif, mais un design plus simple, donc vous avez un simple triangle avec une culotte assez basique, enfin voilà quelque chose de beaucoup plus simple que celui-là, mais c'est vrai que celui-là j'ai eu un coup de cœur, franchement la couleur est ouf, vous avez du coup le côté uni orange, et du coup il est réversible avec le motif comme je vous l'ai montré, et donc ça encore une fois je trouve ça trop trop bien, et franchement le motif il ressort mais tellement bien, il est ouf, et donc petite chose très cool, c'est qu'il revient en stock dès aujourd'hui, donc voilà je tombe à pic pour ma vidéo, je le savais, mais voilà je suis trop contente, si vous voulez le choper, c'est vraiment aujourd'hui ou jamais, il n'y aura pas de restock avant l'été il me semble, donc voilà c'est vraiment une édition limitée, déjà il faut un restock, c'était pas prévu, donc voilà si vous le voulez n'hésitez pas à foncer, parce que voilà ça part très très vite chez Belle Dépin, en tout cas trop contente de ce maillot, je suis hyper fière de Mélissa et de toute l'équipe Belle Dépin, franchement à chaque fois je suis bluffée par leur travail, je trouve que c'est vraiment trop beau, et ça change de ce qu'on peut voir chez d'autres marques de maillot de bain, et pour le bas de Mélissa je vous ai pas dit, mais j'ai pris une taille M aussi, et voilà c'est nickel, encore une fois je trouve les maillots trop jolis, le tissu est vraiment hyper quali, donc c'est fait au Portugal aussi, comme Cassani, et puis voilà c'est tout pour ce haul, je pense que je vous ai tout montré niveau dernier achat, du coup les gars c'est tout pour ce haul, j'espère qu'il vous a plu, que vous avez trouvé des petites pépites pour cet été, en tout cas j'essaierai de vous faire une vidéo peut-être sur Youtube avec tous mes maillots de bain, en try-on etc, vous montrer les marques, les maillots de près, les tissus, dites-moi si ça vous intéresse, je pense que je ferai ça assez rapidement, donc voilà, je vous fais des gros bisous les gars, faites bien de votre mercredi, on se retrouve bientôt pour une autre vidéo, bisous !